Béziers jouent culotte bleue, maillot rouge, Toulouse, culotte blanche, maillot noir et rouge. Ça c'est Rive et c'est le coup d'envoi. Qui n'en ont à rien et tout de suite nous allons passer dans le feu de l'action, sur cette touche. Bale gagnée par Béziers qui domine vraiment sa première mi-temps. Là c'est le demi de mêlée qui a essayé de partir, Morrison, et qui n'a pas réussi. Alors c'est une mêlée ouverte et derrière regardez, il y a Fabre, c'est pas sa place là. Il était lié mais il attend la balle. Vous voyez que l'employeur a été rude mais sévère. Hop, on joue une mêlée. Morrison introduit, ça tourne. Ça tourne, Bionomo donne à Fabre qui était là. Regardez là, l'exploit technique de Fabre qui va tout seul marquer. Et l'essai valable, on va le voir au ralenti. Il fallait qu'il marque tout seul ou pas marquer du coup. C'est mon travail. Oui, et il a marqué d'ailleurs sur un fort beaucoup joué au côté fermé. Voilà. Ce qui montre que ce Fabre a énormément de talent mais ça on le savait déjà. Et de technique aussi. Vous voyez, il n'a pas été retourné. La balle n'a pas touché le sol. Il n'a pas rampé pour aller marquer. Il a marqué un ici. Donc à la dixième minute, Fabre marque 4 pour Béziers. Il ne sera pas transformé. Là c'est Fabre et Martin qui revenaient. On a vu ce qu'a fait Fabre. Alors introduction pour le stade Toulousain. C'est une bonne action là. Par Martinez qui donne art en coup. Le rancourt en tout droit face au poteau. Et c'est une belle occasion manquée pour le stade Toulousain. Et les occasions ne sont pas très nombreuses face à Béziers. Il faut bien y lire. Et voici un passage que j'ai sélectionné pour vous. Il va se produire devant vous 4 mêlées. 4 mêlées avant le deuxième essai décisif de Béziers. Regardez. Il enfonce la mêlée toulousaine. L'arbitre siffle non. A refaire. Pas correct. Ils reviennent. Ils reviennent tranquillement. Ils prennent leur place. Oui d'ailleurs Roger, on peut dire que les Biterrois, d'ailleurs dans les vestiaires à la fin du match, regrettais qu'ils n'aient pas vu autant de mêlées en deuxième mi-temps car c'est grâce à ces mêlées qu'ils étaient capables de prendre le match en main. Oui, oui, vous avez tout à vous expliquer parce que la deuxième mêlée n'est pas moi non plus. Ils vont faire jouer une troisième à la même place. J'ai rarement vu ça. Il y a déjà en pressant sur cette troisième mêlée que ce pack toulousain qui avait été si surprenant dès les premières minutes du match va finir par cédé. Eh bien, on se trompe. On se trompe, on le verra d'ailleurs en deuxième mi-temps. Encore une fois. C'est quatre fois que la mêlée est refaite. Oui, mais c'est bien, mais c'est au bout là. Et vous allez voir, Bionomo, Bionomo. Mais pas encore là. Et non, pas encore. Encore une mêlée. C'est incroyable. Non, c'était pour vous montrer avec la correction du match parce que là, ce sont des nids à bagarres, ces mêlées successives comme ça. Pas un geste. La correction du match et la résistance de ce pack toulousain qu'on ne soupçonnait pas capable de résister autant à ces avant-biterroirs si redutables. Et c'est Bionomo qui va ramasser tout seul et va y aller tout seul. On ne le voit pas très bien, là, mais on va le voir ralenter en premier. C'est l'essai clé, l'essai qui va amener, parce qu'il va être transformé par Cantoni, Béziers à 35e minute à 10 à 0. Alors vous allez voir, le troisième qui est en métier fou, Bionomo. Hop, on lui laisse la balle, il ramasse la balle et en puissance, il s'enfonce dans la défense. Toulousaine est mort. Et à ce jeu-là, d'ailleurs, les biterroirs sont irrésistibles. À l'image d'Alain Esteve, d'ailleurs. Et voilà, Esteve, le... Qui, malgré son grand âge et sa grande taille, était remarquable tout à l'heure aujourd'hui. Et Cantoni, pour sa 8e finale, transforme l'essai 10 à 0. Et nous allons passer maintenant à un deuxième mi-temps qui a été dominé, il faut bien le dire, en grande partie par le stade toulousain qui attaque sans arrêt. Un jeu fantastique à Bernays. On a suivre là, pour Noves, les liés gauches. Et regardez de combien va manquer l'essai. Hop, à l'avant. Et l'essai n'est pas accordé. Il y avait une faute. Juste avant l'essai. Décourager Noves. Et pourtant, il n'y a rien à dire. Mais là, c'est une pénalité qui va être transformée cette fois par Martinez à la 15e minute, la deuxième mi-temps. Martinez prend son temps, il a bien raison. Et la balle passe. 10 à 3. Tiens, tiens. C'est un peu moins sûr, un peu moins serein pour les Bitérois. D'ailleurs, vous voyez, les Toulousains, drapeau rouge et noir. Et voilà une petite combinaison amenée par Gabernay. Très bien, d'ailleurs. Et vous allez voir cette attaque. Regardez-moi ça, ces attaques. Coup de pied à suivre. Quand on est là, il va se faire couvrir. Pof ! Balle lâchée. Vous voyez l'engagement physique. J'ai fait exprès de passer ces images. Il n'y a pas un mauvais coup là-dessus. Pas un mauvais coup. L'arbitre a sifflé. Pénalité. Et Martinez va réussir son deuxième coup de pied de pénalité de la journée. 10 à 6. Ah ! Il ne reste plus que 4 points. Un essai suffirait à jouer les prolongations. Un essai transformé pour Martinez qui fait « Allez-y, allez-y, allez-y ». Ce serait la victoire. Martinez qui a réussi cette pénalité après 4 tentatives manquées auparavant. Oui, oui. Et qui a peut-être coûté d'ailleurs la victoire au stade. Peut-être. Et là, vous allez voir comment le stade toulousain, qui a encore des ressources, bloque une pénalité accordée par l'arbitre à Palmier. On va voir au ralenti. Parce que regardez-moi tout ça. La moitié déjà, son partage ne peut plus se relever. Ils sont morts. C'est vers la fin du match. Lacan. Lacan essaie de s'enfoncer. Il s'enfonce la défense toulousaine qui le plaque, qui ne le désarme pas. Et on va lancer Palmier. Vous voyez, le Palmier va être le dernier à avoir la balle. Voilà, Palmier qui s'enfonce. Mais il ne passera pas. Il a aplati avant. On discutera d'ailleurs longtemps de ce dessert fusé car c'est effectivement le tournant du match. Si Bézié avait marqué à ce moment-là, je crois que ça en était fini des chances des Toulousains qui maintenant croient au miracle. Attention, regardez bien ça. C'est la charge de la calvairie légère. La cavalerie folle. Tout le monde va toucher la balle à Toulouse. Il reste 30 secondes à jouer. Regardez. Les Noirs attaquent. Les Noirs ont la balle. Elle ne meurt pas cette balle. Le Navan va la faire revivre. Et voilà. Arise à la balle. Les Gabernet vont avoir la balle de match. Un mètre. Un mètre. Hop. Un à la balle. Regardez la ligne de but. Où elle était. Un mètre. Et ne saignez pas. Et une minute à jouer. Et une minute à jouer. Je vous laissez fini. Le score est de 10 à 6. C'est un score juste d'ailleurs. Bravo Bézié qui a fait une très belle partie. Qui est pour la huitième fois champion de l'Ontario.